Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la NetAcadémie consacrée aux crypto-monnaies. En principe, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous devez normalement avoir déjà bien étudié le sujet. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'être toujours informé dès la mise en ligne de nouvelles vidéos sur le sujet. C'est gratuit et ça nous aide à faire avancer la chaîne. Merci. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment construire une bonne allocation en crypto-monnaie, quelle est la fiscalité sur les plus-values et comment stocker vos cryptos et enfin, quelle plateforme choisir. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Comment construire une bonne allocation ? Alors bien évidemment, il n'y a pas une allocation universelle et magique lorsque l'on investit dans les cryptos. Vous êtes tous différents, tous uniques et avez des besoins, des attentes et des moyens différents. En revanche, voilà ce que je souhaiterais partager avec vous. Si vous souhaitez investir dans les cryptos, vous pourriez avoir une stratégie de ce type. Une poche évidemment de Bitcoin, comme votre valeur refuge, entre guillemets, votre étalon, sa proportion dépendra de vos objectifs personnels. Une poche d'Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie et elle n'a probablement pas encore atteint son plein potentiel de valeur. Si les dirigeants d'Ethereum arrivent à sortir leur version 2.0 dans les temps, ça pourrait être un énorme carton. Une poche d'Altcoin avec des projets solides et identifiés. Ah oui, ce que l'on appelle les Altcoins, ce sont toutes les coins autres que le Bitcoin. Alt pour alternatif. Cardano, Stellar, Binance Coin, Polkadot, Uniswap, etc. sont des Altcoins avec des projets identifiables dans la blockchain. Et enfin éventuellement, pour les plus sportifs d'entre vous, une poche d'Altcoin naissant. Sushi, Bagel, Licorne, Doge, il y en a des milliers et c'est presque un petit peu comme à la roulette au casino. A vous de voir. Quelle fiscalité ! Ok, c'est super, vous avez fait des perfs de dingue, vous avez revendu au bon moment, vous avez encaissé d'énormes plus-values. Maintenant, comment faire pour payer vos impôts ? D'abord, c'est vous qui devez déclarer vos plus-values aux services fiscaux. Pour le moment, vous avez le choix d'opter soit pour la flat tax à 30%, soit pour l'impôt progressif sur le revenu, auquel il faudra rajouter les prélèvements sociaux. Le stockage de vos cryptos. Il existe deux grandes façons de stocker vos cryptos. Finalement, c'est un peu comme avec votre argent traditionnel. Vous pouvez soit le laisser à la banque, soit le mettre sous votre matelas. Soit vous stockez vos cryptos sur une plateforme qui offre ce type de service, attention dans ce cas à bien la choisir. Évitez les plateformes en Serbie ou à Malte, par exemple. Soit vous pouvez stocker vos cryptos sur ce que l'on appelle une clé Ledger. Une clé Ledger, ça ressemble à une clé USB, mais elle est sécurisée. Attention à ne pas oublier votre mot de passe, car vous ne pourrez pas cliquer sur le bouton mot de passe oublié. Et attention également à ne pas la perdre. Rangez-la dans un endroit sûr et accessoirement évitez d'oublier où vous l'avez mise. Quelle plateforme choisir ? Alors voilà, tout ça c'est formidable, vous avez envie de vous lancer, mais seulement vous ne savez pas par qui passer. Comment faire confiance et surtout comment ne pas se faire avoir ? Pour cela, je vous recommande vivement de respecter ces trois règles d'or. Règle d'or numéro 1, évitez les sites ou les plateformes qui vous garantissent un gain de 50% en deux mois. Non seulement rien n'est garanti dans les cryptos, mais le mot même de garantie ne peut pas légalement être utilisé en France pour ce type d'investissement. Règle d'or numéro 2, privilégiez une plateforme française ou américaine et surtout clairement identifiée, connue et reconnue. Ne partez pas avec la première plateforme Aguichand qui passe. Règle d'or numéro 3, choisissez une plateforme qui fournisse les services dont vous avez besoin. Si vous ne parlez pas anglais et que vous voulez simplement acheter quelques bitcoins et quelques ethereum, inutile d'aller sur Kraken par exemple. Dans la vidéo suivante, la vidéo bonus sur le thème des cryptos, je vous présente justement les quatre plateformes sérieuses que j'ai testées pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada